Il est évident qu'au moment où je ponds une phrase, et même si je la ponds spontanément, elle est chargée de tout un tas de mémoires. Je veux dire, je ne viens pas de nulle part, j'ai 40 ans, j'y ai entendu une milliard de choses. C'est tout ça qui vient se poser sur la page, malgré moi. Et après, moi, effectivement, quand je relis la phrase, j'en étudie toutes les conséquences, tous les tenants et les aboutissants. Parfois, les artistes vous disent « je n'avais pas pensé à tout ça, moi, je leur dis toujours, toi, tu n'y as pas pensé, mais ta phrase, elle y pense. » Ta phrase, elle pense. Tu n'es pas au courant, mais je te sens. Ton plan au cinéma, pense. Il y a une espèce de prise de notes, d'abord, une prise de notes informatique. Je veux dire, déjà dans un document Word. C'est des petites notes que j'ai pu pondre sur des papiers ou alors dans ma tête. Et à un moment, je prends des notes comme ça, assez follement, de façon un peu débridée. Et au bout du compte, ces notes, elles s'enflamment. Et que ça commence à faire une espèce de corps textuel quand même. C'est bien d'avoir un premier corps. Moi, j'aime bien, parce que c'est quand même... Je n'ai pas l'angoisse de la page blanche, pas du tout. Par contre, c'est pénible d'avoir une page blanche... D'avoir à tout commencer, c'est vraiment le moment difficile d'un livre quand même. D'être ex-niveau, là, quel effort ! Où ça se passe beaucoup mieux, c'est quand justement, on a accumulé un peu de matériaux et qu'en fait, on bidouille dans de la matière. C'est comme pétrir une patte, c'est quand même beaucoup plus sympa que de faire des trucs dans le vide. Et donc, voilà, j'accumule comme ça des notes qui... Mais ça peut, après, ça peut donner un truc qui fait déjà son min-signe. C'est-à-dire que déjà, ça peut aller très vite. Et puis, alors, après, deuxième phase, là, vraiment, on écrit le livre. À partir de cette espèce de terre qui a été disposée dans le document Word, là, on la pétrit, on la remet, on la réagence, et là, on fait les phrases. On passe à la phase, je fais les phrases, mais vraiment. Alors qu'avant, c'était juste des petites phrases témoins. Maintenant, ça va être vraiment la... On travaille la frappe de la phrase, celle qui sera vraiment le... Qui sera publiée, quoi. Ça, c'est sympa. Maintenant, je compte toujours autour du même truc. C'est-à-dire, j'écris des scénarios, j'écris des livres, j'écris des pièces, quoi. Donc, et les articles, c'est-à-dire que je fais pas mal de critiques littéraires et cinéments. Tout ça, ça prend du temps, et voilà. Et à partir du moment où on a la chance de pouvoir en vivre, on fonce dans ce cas, parce qu'on se dit qu'il faut... Il faut se donner les moyens de faire les choses bien, et plutôt que de courir en permanence. Et voilà, je pense que ce choix-là, c'est un choix très simple. Y'a rien de très... C'est un choix très très vrai, pour comment dire. Ben oui, en fait. J'essaie toujours d'y aller plutôt en sous-main, quand même. Et pour ça, le bon détour, la bonne distance, c'est que ça passe par la forme, par les agencements. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, on ne dit rien complètement, mais avec un élément qui fait écho avec un autre, y'a quelque chose qui se dit, quoi. Si le lecteur est un peu attentif. Donc moi, j'ai, par exemple, je pense que le livre le plus formaliste de ce point de vue-là, et qui a presque été d'abord orchestré par une idée de forme, c'était dans la dégonale, le deuxième. C'est-à-dire que, vraiment, là, y'avait l'idée, dès le début, qu'il y aurait un prologue qui serait une espèce de mise en jambes, qu'il y aurait un truc qui s'appelait dans la situation et qui était, pour moi, le réel qui est bloqué, le réel bloqué qui appelait une certaine forme, qui appelait un certain dispositif narratif. Et la troisième partie, qui s'appelait dans la diagonale, qui était la fuite, appelait une autre forme totalement, quoi. C'est-à-dire un truc beaucoup plus débridé. Et là, j'avais vraiment l'idée que la forme faisait sens, quoi. Elle faisait que même en regardant la page, simplement en la regardant, on pouvait deviner ce que ça racontait. C'est-à-dire que si on regarde une page, au hasard, dans la diagonale, dans la deuxième partie, que ça va être dans la situation, c'est très dialogué. C'est très dialogué et on est dans un truc plus cinématographique, comme si c'était un arrêt sur image. Alors qu'on regarde, on ouvre une page de la troisième partie, c'est plus du tout la même chose. Il n'y a plus de retour à la ligne, il n'y a plus de tirer, il n'y a plus de dialogue, il y a juste une espèce de prose sans retour à la ligne, et avec une espèce de phrase unique, avec des virgules permanentes, qui tout de suite indique qu'on est dans un autre registre, quoi. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais en tout cas, c'est le plus spectaculaire, l'idée qu'à un moment, la structuration du livre est une architecture qui fait sens en soi, quoi. Il n'y a pas d'un côté où on cite Voltaire, et de l'autre côté, on chante du rap. Moi, j'ai aussi voulu qu'il y ait parfois une espèce de confusion entre la salle, la façon dont on parle en salle des profs et la façon dont on parle. C'était une espèce de règlement de compte, parce que j'en avais marre d'entendre les adultes dire toujours que les jeunes parlent mal, et j'ai toujours envie de leur dire, d'avoir écouté vous parler, et puis après, on en parlera. Moi, je suis toujours embarqué dans des trucs en même temps, mais je suis en train de finir un livre, qui sortira en janvier, je dois le rendre dans un ou deux mois à l'éditeur. Et bien voilà, je suis en train de le repasser. C'est un truc sur la grossesse, mais c'est comment on veut. Ça étonne tout le monde, mais... J'ai fait des interviews, j'ai fait des entretiens avec des femmes, essentiellement, qui m'ont raconté ça. Alors, elle dit, c'est une femme, évidemment. Au début, j'ai plutôt aimé la vie. Bon, tranquille, je garde cette phrase, parce que je l'aime bien, dans sa simplicité, dans sa... J'aime bien les énoncés simples et beaux, comme ça. Au début, j'ai plutôt aimé la vie. Point. Les chansons de la maternelle, brodées d'abeilles et de papillons vivant en bonne intelligence, les samedis d'hiver sur la plage nue, et je courais après les mouettes, la balançoire du jardin et mes jambes étirées me propulsaient au-dessus de la barre supérieure dans le doux ciel de Loire-Atlantique. Alors, c'est finalement ce qui me pose problème dans ce paragraphe, que je trouve pas mal. C'est-à-dire qu'elle énumère un peu pourquoi l'enfance a été quelque chose, un moment après que ça se complique, puisque la phrase suivante, c'est « À partir de l'école primaire, l'existence a pris du poids ». Donc, ce premier paragraphe, il est là pour montrer une espèce d'enfance légère avant que les choses pénibles commencent, parce qu'elle a une adolescence très pénible. Bon, donc, c'est fait pour. Et en même temps, je suis très embêté avec les chansons de la maternelle, « Brodée d'abeilles et de papillons ». Ça, j'aime bien. C'est-à-dire que ça va, je crois que je vais garder ça. Où j'ai un problème, c'est sur le « Vivant en bonne intelligence ». J'hésite à l'enlever. En fait, il me gêne quand je le relis. Là, je le redécouvre ce matin, deux mois après l'avoir lâché et l'avoir laissé à l'éditeur. Donc, je le redécouvre. C'est bien d'ailleurs de laisser dormir un texte, parce qu'après, on a quand même une nouvelle fraîcheur par rapport aux énoncés. Je pense que ça, ça a d'ailleurs un énoncé dont j'ai été très content quand je l'ai lâché il y a deux mois. Et là, je le redécouvre. Et ce « Vivant en bonne intelligence », je vois bien que tout de suite, il me gêne. Et c'est ça, relire un texte d'ailleurs. C'est être très attentif aux petites gènes qu'on a dans l'estomac en relisant. Il faut être super attentif parce que parfois, on a une petite gêne et on ne fait pas gaffe et on laisse tomber. Alors en fait, il faut être super centré sur son estomac et être à l'écoute. Et dès qu'il y a une micro-gène, dire « Bon, alors pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a gêné dans ce que j'ai lu ? Qui a fait ça ? » Et là, très clairement, ce « Vivant en bonne intelligence » me fait chier quand même. Et donc, je m'y arrête et je me dis « Je le vire, je ne le vire pas. » Parce que je trouve qu'en fait, ce qui doit me gêner, c'est que c'est surécrit. Et comme là, je travaille de plus en plus à essayer d'écrire de façon plus... Bon, j'espère tout aussi stylisé, mais avec un style peut-être moins démonstratif. Je trouve que ce « Vivant en bonne... » Les chansons de la maternelle, « Brodée d'abeilles et tes papillons » « Vivant en bonne intelligence », « Vivant en bonne intelligence », en même temps, j'aime bien l'expression « en bonne intelligence ». J'ai envie d'utiliser. Mais bon, écrire, ce n'est pas forcément utiliser les expressions qu'on a envie d'utiliser. Il faut qu'elles soient... Il faut qu'elles soient bien dans la phrase, quoi. Et en fait, on n'en a pas besoin. C'est surtout ça. C'est-à-dire souvent, quand on écrit et quand on parle surtout, on dit deux fois... On dit deux fois la même chose. Et souvent, pour moi, corriger... J'ai souvent été amené à corriger les textes des autres parce que j'ai dirigé des livres, parce que j'ai parfois fait du journalisme où j'étais moi-même le mentor d'un rédacteur. Et je me rendais compte que souvent, les remarques que je faisais, c'était inutile. Parce que souvent, on dit deux fois. On n'en a pas l'air. Quand on dit marcher à pied, on sait que c'est un pléonasme. Quand on dit monter en haut, tout le monde sait que c'est un pléonasme. Mais en fait, on n'arrête pas de faire des pléonasmes qui sont beaucoup plus discrets. Par exemple, là, les chansons de la maternelle brodées d'abeilles et de papillons, l'idée de la bonne intelligence, il y a déjà. Le fait qu'il y ait une harmonie parce que j'aime cette expression. Et donc, en fait, ce dont je vais devoir faire le deuil demain quand je vais reprendre et que je pense, je vais le virer, c'est que ce n'est pas grave, tu la replaceras ailleurs. Beaucoup de metteurs en scène, même au cinéma aussi, ils ont peur d'ennuyer le spectateur. Donc, si vous avez un dialogue, mais ils parlent comme ça assez longtemps, on ne va pas se contenter de les faire dialoguer immobiles parce qu'on se dit non, le spectateur, ça va être un peu immobile, il va s'ennuyer. Donc, à un moment, on va dire, tiens, tu iras chercher un verre dans le buchet, quoi. Le mec revient, il serre, ça fait des gestes. Ou alors, parfois, carrément, ils bougent, mais ils bougent sans aucune raison. Il n'y a même pas de verre, c'est qu'ils bougent. Ils bougent sur la pièce comme ça, ils sont comme ça. Mais comment tu peux dire ça à toi qui est le machin et ils bougent comme ça ? On ne fait jamais ça dans la vie. La scène, c'est ce truc qui a une unité de temps, de lieu, et à un moment, on y va, quoi. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur à écrire parce qu'il faut y aller, quoi. Il faut essayer c'est déjà l'affaire exister. Que le lecteur y croit, il y soit un petit peu. Après, il y a d'autres cahiers des charges. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, un mec rencontre un autre mec. Ces mecs-là ne se sont pas vus depuis quoi ? 5-6 ans, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est des vieux potes. Ils ont été très potes. Il se rend compte, merde, il y en a un des deux qui a voulu éviter l'autre, mais finalement, il ne peut pas. Donc, ils marchent ensemble. Voilà. Qu'est-ce que ça donne quand deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps et que l'un a voulu éviter, l'un des deux a voulu éviter l'autre, ils vont marcher. C'est déjà ça le premier cahier des charges. C'est de tenir cette espèce de tension énorme. Et là, j'en avais un deuxième. Alors, du coup, ils vont se dire quoi ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on se retrouve comme ça ? Deuxièmement, il se trouve qu'il va falloir annoncer l'histoire à venir parce que c'est là que l'un va dire à l'autre je t'invite à un week-end. J'ai un deuxième cahier des charges qui est une information narrative. alors si tu veux, dans deux semaines, tu viendras parce que que ce soit un peu dispatché, que ce soit un petit peu léger. Et la troisième chose, c'est évidemment de rendre compte de l'attention permanente du narrateur. La disposition des lieux m'intéresse. La géographie qu'elle permet, le système d'itinéraire qu'elle permet. Donc par exemple, dans la classe, effectivement, je ne vais pas décrire la couleur des murs dans la salle de classe. Ça ne m'intéresse pas du tout la couleur des murs à part si ça apparaît à un moment, pourquoi pas. En revanche, de savoir que l'élève qui est en train de parler au narrateur est à 5 mètres de lui, ça, ça m'intéresse. Parce que ça, c'est de l'interrelation et que ça est vraiment inefficace dans la scène. De savoir qu'on est jugé sur un estrade, c'est pas rien. Une estrade, c'est pas rien. Donc là, oui, ça va commencer à m'intéresser. Quand ça entre vraiment dans l'énergie de la scène. Il me reste deux ans pour gagner Wimbledon. Dans les interviews que je donne à la presse mondiale dans ma chambre nantaise, je dis que je ne fais pas une fixation sur cette échéance, qu'il s'agit juste pour moi de satisfaire les fans impatients, de voir mon jeu d'attaque donner toute sa mesure sur le gazon londonien. Le Roubecker remporte le deuxième set et file vers une victoire facile. Je devrais exulter, palpiter de joie, nouer à l'approche du sacre, me voiler les yeux d'angoisse chaque fois que mon favori serre une deuxième balle. Je n'exulte pas. Mon cœur palpite normal. Je ne me voile rien du tout. Dès que j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que j'étais incapable de... Enfin, que j'avais un problème pour accoucher d'une phrase quelconque. J'entends bien par phrase quelconque, ça ne veut pas dire une phrase nulle. Ça veut dire une phrase quelconque, c'est-à-dire où il n'y ait aucun effort stylistique dessus. À consentir, à écrire des phrases du genre « Il sortit de la librairie Le Divan et attrapa un bus ». C'est une phrase quelconque. Il y a un dialogue entre jo et le narrateur. Le narrateur dit « Ouais, de toute façon... » Il parle donc de Charlotte, encore cette bourge-là. Il dit « Ouais, de toute façon, elle est blonde, c'est une bourge. » « De toute façon, la blonde, c'est une bourge. » « Ah ouais, ses cheveux, c'est typique bourge. » On quitte la situation. La situation objective où il y a jo et le narrateur qui sont dans la vraie vie en train de parler. Attention, délire du narrateur. Là, on rentre dans l'intériorité. C'est lui qui l'enchaîne, mais là, c'est sa voie intérieure. Je ne saurais préciser en quoi. Je ne saurais préciser en quoi. Ses cheveux sont typiques bourges, comme il vient de le dire à Njou. Et hop, c'est parti. Une certaine épaisseur de mèche, un type de blondeur que je ne perçois pas encore comme vénitien puisque j'apprendrai le mot dans quatre ans en Hippocagne. C'est une institution générale. Hop, ça lui fait passer à une autre association d'idées. J'ai le flair pour détecter l'ennemi de classe. Et là, boum, il peut passer son information pour la première fois du livre qu'il est communiste depuis 1983 et communiste en anciennisme depuis 1985. Du coup, maintenant, il nous explique pourquoi il est communiste en anciennisme. j'ai d'abord pensé que les hommes pouvaient s'autogérer, etc. On est dans l'intériorité. Mais après, moi, le compteur que je suis dans ce livre, j'ai besoin de revenir à ma situation quand même. Il faut que je refasse une transition pour revenir à Njou et ce gamin qui sont en partance pour aller voir ses filles et cette fameuse charlotte bouge. Et c'est pour ça que je retombe sur mes pieds. Par la dictature du prolétariat, donc là, le mec est parti très très loin de la situation. Qui contraint les propriétaires à mettre leurs biens en commun et éventuellement leurs filles qu'on déteste à cause de leurs cheveux de bourge. Et boum, le cheveu de bourge permet de revenir à un truc. Et donc, on a sur je me passe un doigt sur la lèvre. Ça y est, on est revenu à la situation. Genre, est-ce que je suis beau ? Je me passe un doigt sur la lèvre pour savoir si j'ai un bouton, etc. Là, je crois que c'est vrai. Et tout livre est construit comme ça. Je pense que c'est vraiment comme l'enjeu du livre, c'est d'arriver constamment à tenir le récit. On raconte un truc. Il faut vraiment que le lecteur s'intéresse à ce récit, il a envie de savoir ce qu'il va se passer, etc. Et en même temps, je voulais documenter la vie intérieure d'un gamin, enfin, d'un type de 15 ans. Je voulais les deux. Ces deux options sont contradictoires. C'est super compliqué de faire tenir les deux. Soit tu racontes, soit tu es dans la vie intérieure. Par exemple, je voulais juste la question ne se pose pas. C'est qu'un monologue intérieur. Il est censé parler à des joueurs, mais... Donc c'est bien. Il y a une unité, le mec est tout le temps en train de délirer, conceptualiser, théoriser. Là, je voulais le beurre et l'argent du beurre. Mais ça nécessite des opérations un peu acrobatiques, comme ça en permanence, d'aller-retour entre l'extérieur, l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. Et bon, alors, j'essaie de le faire de façon comique. Puis là, c'est un exemple. C'est justement... Et encore une fois, on voit bien que chez lui, il vous parle de la dictature du prolétariat et immédiatement, il raccorde ça aux bonzes. Donc c'est aussi ça qui permettait de faire le lien. Comme pour lui, finalement, la lutte des classes, c'est une autre manière de dire qu'il a une grande frustration sexuelle et que la frustration sexuelle lui évoque immédiatement la lutte des classes, bon, voilà, il y a des... Il a cette hybridation dont je parlais précédemment, entre le pur et l'impur, entre le sale et le pas sale, entre le théorique et le très, très, très concret. Et c'est ces embrayeurs-là qui m'ont permis, pendant tout le livre, de jouer, d'arriver, enfin, en tout cas, de tenir un minimum mon pari que le livre serait à la fois un récit d'été factuel et aussi une introspection. Ce qui me passionne dans la phrase, dans cette unité qui est la phrase sur laquelle je travaille, parce que vraiment, moi, je travaille sur l'unité de la phrase, c'est la frappe. C'est-à-dire qu'il y a une phrase comme ça, c'est un truc qui fait ça, là. C'est pour ça que je suis plutôt phrase courte, moi, d'ailleurs, parce que... Ou plutôt courte, parce que sinon, si la phrase est trop longue, on n'en voit plus la frappe. C'est pour ça que j'aime pas les parenthès, j'aime pas les tirets, j'aime pas parce que ça casse la frappe de la... Si je dis, par exemple, il est sorti de chez lui, entre parenthèses... Je sais pas... Il est sorti de chez lui, entre parenthèses, il venait de quitter sa femme, sa femme était restée chez lui, puis attrapa un bus. Fermez la parenthèse, puis attrapa un bus. Je veux dire, il est sorti de chez lui, puis attrapa un bus, on l'entend plus parce que c'est cassé par la parenthèse. et je me suis rendu compte de ça en lisant quelques auteurs qui sont très parenthèses et je me suis dit, je m'y retrouve pas, j'ai pas ma frappe, je sais pas ce que vaut leur phrase, parce qu'elle est pas là, elle est pas dedans, elle est constamment cassée. Après, ça peut donner des labyrinthes prodigieux comme chez Proust, où là, c'est même la surenchère de parenthèses qui finit par faire style. J'ai l'impression qu'écrire, pour moi, c'est toujours vérifier la musicalité des choses et cette musicalité, elle se passe plutôt dans la tête, elle passe pas vraiment par la bouche. Peut-être que je devrais le faire, d'ailleurs, peut-être que, mais a priori, si je le fais, des fois je m'entends le faire mécaniquement, par exemple, sans me rendre compte. J'ai donné trois raisons implacables en finissant par la culture de l'excellence dont vous feriez bien de vous inspirer au lieu de la jalousie. Effectivement, on commence sur un, ce qu'on appelle le discours indirect, je rapporte des paroles que j'ai tenus et puis finalement, je finis par les rapporter directement dont vous feriez bien de vous inspirer au lieu de la jalousie. Ouais, alors ça, je vois bien que je le fais souvent ça. Je pense que c'est encore une question de fluidité. Plutôt que d'avoir, j'ai donné trois raisons implacables en finissant par la culture de l'excellence, à la ligne, tirez, et d'ailleurs, cette culture de l'excellence, vous feriez bien de vous en inspirer. Ajoutais-je, ai-je ajouté bon, ça fait encore un retour à la ligne dans un livre qui en a déjà beaucoup. J'ai un peu de mal avec les retours à la ligne et avec les tirets et pourtant celui-là, il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'est pour ça que je m'amuse souvent à casser un peu le dialogue parce que la structure retour à la ligne, tiret, me paraît pas très juste. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une question de choses dans un ensemble aussi. C'est la fluidité mais c'est aussi ce dont je l'ai déjà parlé, à savoir que là, nous sommes en train de parler, enfin surtout moi, mais si on dialoguait vraiment, notre dialogue, il serait complètement tressé dans la situation. C'est-à-dire que il y aurait quelqu'un dit quelque chose puis il fait un geste et il le fait en même temps. J'ai un peu de mal à isoler les paroles diraient ils parlent. Ça, ça serait la parole et puis de l'autre côté, à part de ça, il y aurait les gestes, l'atmosphère, le climat. J'ai un peu de mal parce que c'est... Là, je ne pouvais vraiment pas faire autrement dans ce livre d'entre les murs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des multilocuteurs et là, le lecteur aurait été paumé. J'étais obligé de faire retour à la ligne quand Kumba parle et retour à la ligne quand c'est Haïssatou qui prend le relais parce que sinon, c'était foutu. En même temps, le grand défi pour moi, c'est que moi, je déteste les incises dit-elle, réplique-à-t-elle, etc. Alors là, j'ai inventé tout un tas de méthodes pour m'en passer et de faire toujours comprendre le lecteur qui parle sans avoir d'incise. D'ailleurs, je pense qu'on ne comprend pas toujours. Donc là, c'est toujours vraiment une façon de ne pas séparer les choses, de ne pas séparer ce qui dans la vie n'est pas séparé. C'est aussi un petit effet de style, je pense. Mais il m'a reçu celui-là. C'est quelle page, déjà ? Tu peux me rappeler ? Ça a été dur pour vous parce que vous avez été d'acteur aussi ? Oui, en plus, je pense qu'il y a ça. C'est le principe, toujours ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'après, il y a des attaques de critiques qui ne sont jamais liées à l'œuvre culturelle, il y a toujours une espèce de rocker. D'ailleurs, les attaques, elles sont arrivées en décalage, le film n'est pas eu d'attaque. Non, c'est presque tout unanime. C'est un truc. Non, après, 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 Mon nom de calme, je dis toujours à Laurent, je m'en suis mis en plié, entre lui et la presse. Je le miro. Je ne vous en ai pas comme ça. Ouais, en même temps, ça va assez. C'est plutôt bien d'être reconnu comme vous l'avez dit, quand même. Oui, même s'il y a eu ces critiques à la cove. Je te ferai de jouer plutôt. On fait un blanc là-dessus, on fait tampon, ouais. J'ai besoin d'un moment d'immersion. Ça ne veut pas dire l'isolement, ça ne veut pas dire je peux répondre au téléphone, je peux penser à autre chose, je peux penser à aller au Monoprix à 13h parce que je n'ai rien à manger, parce que je n'ai plus de café. Bon, voilà, ce n'est pas du tout de... Et quiconque prétendrait ça mentirait et inventerait une mythologie. Il est absolument impossible de ne penser qu'à ça pendant tout ce temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas inintéressant qu'à un moment ce soit quand même une espèce d'activité presque en flux tendu, en flux continu, je veux dire. d'un moment Sous-titrage FR ?